... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le Dr Cynthia Pitre. Et le sujet de cette semaine, la cyberchondrie. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, voilà un terme que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je crois que nous allons le découvrir ensemble, ce que signifie la cyberchondrie. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, la cyberchondrie, c'est quoi? Mettons, on ressent un gros mal de tête. Bon, on panique un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur Internet. On tape des symptômes, différents symptômes dans le moteur de recherche. Il y a plein de résultats qui sortent. On panique. Oui, exactement. On clique sur le premier qui est écrit. Pas de chance. Hé, on a une tumeur au cerveau avec notre mal de tête. Donc, dans le fond, la cyberchondrie, c'est quoi? C'est ça, c'est un petit peu que les gens, de plus en plus aujourd'hui, avec l'accès qu'on a à Internet, vont avoir une tendance, quand ils ont un problème X, à aller fouiller sur Internet. Qu'est-ce qu'ils ont, dans le fond? Sauf que la majorité du temps, ça va leur causer beaucoup d'anxiété. Beaucoup. Qui ne pourra pas être calmé avant qu'ils aient leur rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur professionnel de la santé. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une attitude cyberchondriaque. Donc, c'est quelque chose qui est récent dans l'histoire de l'humanité. Ça ne date pas du 14e siècle. Non, non, pas du tout. Donc, vraiment, ce thème-là, il est apparu au tournant du 21e siècle. Puis, de plus en plus, étant donné qu'Internet prend beaucoup de place dans notre vie, c'est de plus en plus fréquent. Donc, c'est sûr qu'auparavant, les gens qui souffraient d'hypochondrie, c'est-à-dire les hypochondriacs, c'est des gens, dans le fond, qui parlaient de leur anxiété excessive concernant la santé puis de leurs certaines craintes par rapport à d'être atteint d'une maladie grave. Bien, ils en parlaient, tu sais, à leurs professionnels de la santé, quand ils le voyaient, puis cette personne-là pouvait les rassurer. Mais là, le professionnel de la santé, de tous les jours, c'est Internet. Sauf qu'Internet n'est pas toujours très, très rassurant. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, là, ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis, dans le fond, le cyberchondriac, lui, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? C'est un petit peu de consulter de façon compulsive l'Internet pour aller chercher de l'information sur la santé, les traitements, les maladies, la médication, autant pour lui que pour les gens de son entourage. Donc, éventuellement, ça peut devenir quelque chose qui peut être très stressant comme méthode de recherche. Donc, il faut être prudent sur la façon avec laquelle on va chercher notre information sur le Net. Il faut toujours faire attention aussi à la source. Exactement. Donc, la beauté du Web, c'est qu'il y a une tonne d'informations qui proviennent vraiment de partout à travers le monde, qui est vraiment disponible au bout des doigts. Mais c'est aussi son plus grand danger, dans le fond. Donc, il y a une étude américaine qui a démontré qu'il y a seulement le quart des internautes qui consultent des pages relatives à la santé sur le Web qui s'assurent de la crédibilité de la source. Donc, il y a seulement 25 % des gens qui vont chercher de l'information et qui essayent d'avoir quelque chose qui est plus crédible. Les autres, ils vont prendre à peu près n'importe quoi. Donc, c'est à ce moment-là où ça devient quand même assez dangereux parce que ça va beaucoup, beaucoup augmenter l'anxiété des gens par rapport à leur état de santé. Ça, ça doit être un peu comme l'histoire que m'a contée mon technicien il y a quelques jours. Faire attention à l'information qui apparaît sur le site Internet, le journal de Montréal versus le journal de Montréal. Est-ce que tu as déjà été voir le genre de scoop qui allait dessus? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a qui prennent ça comme du cash et là, ils sont en panique sur Facebook et là, c'est la fin du monde dans 48 heures. Oui, exactement. Donc, on sait dans le fond que le cyberchondria, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans le fond, il va toujours avoir un diagnostic qui va venir confirmer ses craintes, qu'il soit correct ou non, dans le fond. Donc, puis en plus, cet effet-là va vraiment se décupler en importance parce que le volume d'informations qui est présente sur la toile, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur les maladies de toutes sortes, mais il y en a très peu sur la prévention et la promotion de la santé. Donc, à chaque fois qu'on va trouver quelque chose, on va se retrouver avec plein d'informations, mais pas nécessairement quoi faire avec. On n'a pas nécessairement les compétences pour faire un tri adéquat. Exactement. Donc, souvent, c'est justement l'internaute qui va être amené à croire, mais de façon erronée, que par exemple, s'il souffre d'un banal mal de tête, justement comme je disais tantôt, que dans le fond, il y a une tumeur au cerveau et que les tumeurs au cerveau, c'est des causes fréquentes de maux de tête, donc c'est ça qu'il y a. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas idéal. Donc, l'autodiagnostic, puis par la même occasion, il peut y avoir un phénomène aussi d'automédication qui va entrer en ligne de compte. Donc, c'est vraiment des habitudes, des comportements risqués puis à proscrire. Il existe quelques trucs pour éviter des comportements dans ce sens-là, hein? Oui, effectivement. Donc, première chose, on va essayer de restreindre le choix des mots-clés à des termes généraux lors de nos recherches sur le web. Donc, par exemple, on va justement éviter d'associer mal de tête et tumeur cérébrale, parce que là, c'est certain qu'on va se retrouver avec des cocktails explosifs par rapport à nos symptômes, laissant avoir des résultats vraiment qui vont laisser supposer des choses qu'on n'a pas du tout. Ensuite de ça, bien entendu, vérifier la source de l'article qu'on a trouvé. Si on va principalement sur soit des sites gouvernementaux ou encore qui proviennent d'or ou d'associations professionnelles, c'est beaucoup plus crédible que ce qu'on retrouve en quantité industrielle, c'est-à-dire les blogs ou les forums, où là, on a plein de gens qui vont donner leur avis, qui vont dire « moi, j'ai vécu ça, puis c'était ça, moi, j'ai vécu ça, puis c'était ça ». Mais là, c'est vraiment de l'information où il y a plein de trucs qui peuvent être pertinents, mais qu'il n'y a jamais de solution qui vienne avec. Donc, faire attention parce que dans le domaine de la santé, chaque cas est vraiment différent. Donc, les forums puis les blogs, n'allez pas chercher votre information là-dessus. Allez voir vraiment plus des organismes gouvernementaux, ordres, associations. C'est vraiment là, idéal, où on peut chercher. Et les professionnels en chiropratique peuvent être des personnes de bon conseil aussi. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'on sait, bon là, justement, on a fait notre recherche, on est en panique, ça ne va pas bien du tout. Là, on aimerait ça voir notre médecin de famille, on va avoir notre rendez-vous le mois prochain. Ça peut être non paniqué pendant un mois. Donc, nous, en chiropratique, on est des professionnels de la santé de premier contact. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de références pour venir nous voir. Ils peuvent tout simplement nous téléphoner, on va leur donner… Oui, c'est ça, c'est un très bon avantage. Exactement, on va leur donner un rendez-vous. Donc, ils peuvent venir… Puis, on est quand même assez formés, on a une bonne connaissance au niveau du corps humain. Donc, ils peuvent venir nous parler de leurs différents problèmes. Si c'est quelque chose qui est de notre ressort. Nous, on va principalement travailler au niveau du système neuromusculo-squelettique. On va pouvoir leur dire, bien, vous êtes peut-être probablement atteint de telle chose, on peut amorcer un traitement. Bon, et les encadrer à ce niveau-là. S'ils arrivent chez nous, bien non, finalement, qu'est-ce que vous avez, ça prendrait une référence vers tel professionnel. Il faut absolument envoyer votre médecin, mais on va pouvoir les référer, mais en même temps, les rassurer sur qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de diagnostic, plus les éclairer sur quelque chose qui est plus raisonnable par rapport à leurs conditions. Parce que c'est sûr que nous, ce qu'on veut principalement, justement, c'est prévenir l'apparition des maladies plutôt que simplement éradiquer les symptômes. C'est vraiment notre champ de pratique, donc on va beaucoup travailler à ce niveau-là. Puis on est vraiment une bonne ressource, là, au niveau d'une bonne gestion, au niveau de la santé. Donc, si les gens ont des interrogations ou encore des craintes par rapport à leur santé, on peut vraiment les renseigner, qu'ils ne se gênent pas, qu'ils nous apaisent. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à leurs questions. Puis justement, quand c'est notre ressort, bien, on va leur expliquer, on va les traiter. Puis si c'est vraiment autre chose, bien, on va les référer vers les compétences, les gens qui ont les compétences pour les traiter. Les personnes adéquates. Exactement. Ça termine pour cette semaine? Oui, effectivement. Donc, chose à retenir, faites attention à l'information, vous retrouvez sur le net. Merci. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada